Salut Alix ! Bonjour Grégory ! Vivre avec un cancer, ce n'est pas facile. Les effets secondaires durant le traitement causent souvent des troubles qui perturbent l'alimentation. Heureusement, il existe des astuces pour contourner les troubles alimentaires tout en conservant une alimentation la plus normale possible. Avec Alix, nous allons vous montrer qu'il est possible d'adapter son alimentation aux troubles rencontrés tout en conservant le plaisir de bien manger. Allons-y ? On y va ! Aujourd'hui, on va parler d'un souci très courant chez les patients traités par chimiothérapie et radiothérapie, les aftes et les mucites. Comme ils peuvent être très douloureux, ils peuvent engendrer des difficultés pour s'alimenter et même pour boire et dans les cas les plus graves, mener jusqu'à la déshydratation et la dénutrition. J'imagine que tu as plein d'idées pour limiter ça ? Oui, il y a des astuces très simples et en choisissant bien ses aliments, on peut limiter l'aggravation de ses lésions tout en conservant le plaisir de manger sans trop subir leurs désagréments. J'ai une recette aussi douce que facile à te proposer. Aujourd'hui, on va préparer une recette que je fais régulièrement dans mon restaurant, le smoothie d'avocat. Vous allez voir, c'est simple comme bonjour. Le smoothie, c'est une super idée. Avec sa texture onctueuse et liquide, on n'agresse pas les muqueuses. Pour cette recette, on a besoin de deux avocats bien mûrs, de 50 cl de lait de coco et de 4 cuillères à soupe de miel toute fleur. Facile, non ? Ici, on a voulu associer des aliments à la fois doux et nutritifs. L'avocat va apporter une valeur énergétique importante au plat qui peut se consommer liquide tout en conservant son apport en fibres et en vitamines. Pour commencer, on va découper les avocats en deux, récupérer la chair, la vider dans un bol, on rajoute les 50 cl de lait de coco, 4 cuillères à soupe de miel toute fleur, on mixe. Et voilà, c'est prêt ! Difficile de faire plus simple. Et pour ceux qui ne craignent pas le froid et qui aiment ça, on peut verser cette préparation dans un bac à glaçons, puis la mettre au congélateur. Une fois que c'est pris, on va mixer le tout et on a un sorbet minute. Le froid est recommandé car il peut avoir un effet apaisant sur les aftes et les mucites. Et si on soulage la douleur, on peut manger plus et plus longtemps. Une petite astuce pour boire sans se faire mal, on peut utiliser une paille. Ça permet d'éviter le contact douloureux entre les aliments et les muqueuses sensibles. On goûte ? Je t'en prie ! C'est super bon ! La texture est idéale et c'est hyper onctueux. Ravi que ça te plaise ! J'espère que vous aussi, chez vous, vous apprécierez. Un dernier petit conseil avant tout démarrage du traitement, prenez rendez-vous avec votre dentiste pour faire un bilan dentaire complet. Et en cours de traitement, un professionnel de santé pourra vous recommander des soins buccodentaires adaptés qui vous soulageront. Maintenant, c'est à vous de jouer ! N'hésitez pas à venir découvrir d'autres vidéos de recettes pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement contre le cancer. Et retrouvez tous nos conseils, astuces et variantes de la recette sur notre site internet. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501